Générique – Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République sera demain mardi face au Parlement réuni en congrès au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Le message du président Otara sur l'état de la nation est très attendu à quelques quatre mois des échéances électorales locales. À la veille de son discours, des partis politiques expriment leurs attentes dans ce journal. Leur date est connue, c'est le samedi 2 septembre 2023 que se tiendront ces prochaines élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire plus que quatre mois avant le scrutin dans les starting blocks des partis politiques de hauts cadres qui vont s'affronter âprement dans les zones à fort enjeu politique dans ce journal, gros plan sur les cas de la région du Moronou, des communes de Yopougon et de Portboué. Et puis à l'étranger, la situation au Soudan est toujours chaotique. De nombreux pays continuent d'évacuer leurs ressortissants. Les combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Bohan, dirigeant le Soudan, et son adjoint devenu son rival, le général Mohamed Hamdan Daglo, aux commandes des forces de soutien rapide ont déjà fait plus de 420 morts et 3700 blessés, selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Le Parlement ivoirien sera réuni demain mardi en congrès, conformément à l'article 114 de la Constitution ivoirienne, au menu de cet événement, le troisième du genre en quatre ans, l'État de la Nation, dressé par le président de la République, Alassane Ouattara. Les exercices précédents, souvenez-vous, ont été marqués par des annonces fortes concernant la marche du pays. Cette réunion au sommet entre l'exécutif et les deux chambres du Parlement est très attendue et fait réagir des acteurs politiques tels que le MGC, le FPI et le RGDP qui expriment leurs attentes dans ce sujet, réalisé par Pierre Dipomelin et Joseph Zecret. Le président Alassane Ouattara va parler aux Ivoiriens à travers les représentants du peuple, que sont les députés et les sénateurs réunis en congrès, conformément à l'article 114 de la Constitution qui encadre cette rencontre. Cette année, c'est le Sofitel Hôtel Ivoire qui va abriter l'événement. Ainsi qu'il est prescrit à l'article 114 de la Constitution, chaque année, le président de la République adresse un message sur l'État de la Nation au Parlement, réuni en congrès. Ce message peut être lu par le vice-président de la République et ce message ne donne lieu à aucun débat. C'est se conformant donc à cette prescription-là, constitutionnelle, que le président de la République a souhaité s'adresser au Parlement, réuni en congrès, demain à Sofitel Hôtel Ivoire. Que le congrès se réunisse à l'Hôtel Ivoire, à Sofitel Hôtel Ivoire, cela n'est aucunement une violation de la Constitution. Le congrès est une belle opportunité pour les uns et les autres de s'imprégner des réalités de notre pays. Les rencontres du président de la République avec les deux chambres du Parlement ivoirien ont toujours été des moments de solennité, assortis de grandes annonces qui touchent la vie de la nation. Les partis politiques ont leurs attentes. Pour le secrétaire adjoint du Front populaire ivoirien, chargé de la communication, le chef de l'État doit rassurer les Ivoiriens sur les acquis du dialogue politique et rassurer les populations sur les défis sécuritaires auxquels la Côte d'Ivoire fait face. Nous attendons que le président fasse aussi le point des acquis du dialogue politique et des efforts qui ont été faits depuis. Néanmoins, nous attendons aussi que le président de la République ouvre de nouveaux chantiers, notamment en matière de sécurité. Vous savez que lors du passage du ministre de l'État, ministre de la Défense, devant le Parlement pour défendre le budget de son département, le premier ministre Pascal Finguesen, président du Front populaire ivoirien, qui est député de Banguanou, avait insisté pour que le budget de la Défense puisse être accru de façon importante. Il avait même parlé de doubler le budget de la Défense pour permettre à notre pays de faire face aux défis, les défis du terrorisme, les défis de tous autres, sur nos mères, à nos frontières, nord. Le MGC a également exprimé ses attentes, portées essentiellement sur le processus électoral et la cherté de la vie. Nous attendons beaucoup du chef de l'État, parce que les élections qui sont chaque fois source de conflits, où il y a mort d'hommes, on n'en veut plus. Mais pour que des élections soient comme du sport, comme un jeu démocratique normal, il faut le respect des certaines conditions. Et à ce niveau-là, au niveau des élections, on a du retard, pour ne pas dire plus. On attend par exemple que l'audit de la liste soit fait, conformément aux décisions de l'ONU, que ce soit fait. C'est un sujet qui préoccupe tous les partis politiques. La première rencontre du chef de l'État avec les deux chambres du Parlement ivoirien remonte à mars 2020, où il annonçait contre toute attente qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession. Une décision sur laquelle il est revenu, suite au décès des premiers ministres Amadou Gonkoulibaly et Ahmed Bakayoko. La deuxième fois qu'il s'est adressé au Congrès, c'était l'année dernière, en avril 2022. Ce jour-là, lors de son discours à la Fondation Félix-Soufé-Boigny, de Yamsoukro, le président Ouattara avait annoncé solennellement la nomination de Thiemoko Méliéconé comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Un an après, il prend un nouveau rendez-vous avec les représentants du peuple à quelques quatre mois des élections municipales et régionales. C'est dans ce contexte politique particulier, marqué par un remue-ménage au sein des partis politiques, en vue de conquérir ou reconquérir des communes ou des régions, que le président Ouattara va dresser l'État de la nation. Il fera sans nul doute un tour d'horizon de la santé économique du pays, éprouvé toutefois par une inflation mondiale. Depuis que leur date est connue, les élections municipales et régionales occupent les esprits. Elles auront lieu dans un peu plus de quatre mois, précisément le 2 septembre 2023, déjà dans les starting blocks des États-majors politiques, de belles affiches en perspective avec la confrontation de hauts dignitaires, de partis politiques qui seront aux prises dans des zones à fort enjeu politique. C'est le cas, entre autres, de la région du Moronou, des communes de Yopougon et de Portboué. Le commentaire de Pierre Dippo-Melin. Les candidats aux prochaines élections locales sont révélés au fur et à mesure que les échéances approchent. Après la publication de la liste des candidats du parti au pouvoir RHDP et le PPACI, l'un des principaux partis d'opposition, des localités se sont vite révélées, comme des zones à fort enjeu politique, mettant aux prises des hauts cadres de ces partis rivaux. Dans le Moronou, chasse gardée du président du FPI, Pascal Afinguesen, lui-même candidat à sa propre succession au régional, se signale l'un de ses anciens camarades et alliés, Awadon Melo, choisi par Laurent Gbagbo pour défendre les couleurs du PPACI. Le RHDP, qui tend depuis plusieurs années de s'installer durablement dans cette région, a fait le choix du député d'Ara, Nguesson Ahanjong. Si le candidat du PDCI se fait toujours attendre dans le précaré d'Afinguesen, la bataille pour le contrôle de cette région, elle, s'annonce déjà rude. Direction Yopougon, dans le district d'Abidjan, où la candidature du président de l'Assemblée nationale à Damabic-Togo réveille déjà des passions. Représentant le RHDP, il aura en face de lui Michel Gbagbo du PPACI, qui vient à la reconquête d'un territoire présumé pro-Gbagbo, perdu depuis plus de dix ans. La plus grande commune du pays représente aussi bien pour le RHDP que pour le PPACI un enjeu stratégique pour les élections présidentielles de 2025. Ici encore, le candidat du PDCI n'est pas encore connu. Mais le vieux parti ne compte pas faire de la figuration dans cette commune qui regorge le plus grand nombre d'électeurs du district d'Abidjan. À Portboué, Émou Sylvestre, maire sortant et candidat du PDCI, va croiser le fer avec Justin Connay-Catinan, candidat du PPACI. Ce dernier revenu d'exil est à la recherche d'une base électorale pour asseoir sa légitimité politique et celle de son parti portée sur les fonds baptismaux il y a seulement deux ans. Dans la bataille de Portboué, Ibrahim Connathé du RHDP, parti au pouvoir dont les ambitions pour le contrôle de cette commune balnéaire ne sont plus à démontrer après deux tentatives sans succès. Au-delà de ces trois localités, plusieurs autres sont à fort enjeu politico-stratégique selon des observateurs de la scène politique ivoirienne. En attendant la liste des candidats des autres partis politiques, mais aussi des indépendants, la date des élections a été ramenée au 2 septembre prochain. Dans le reste de l'actualité, l'ouverture ce lundi dans la capitale économique ivoirienne de la troisième édition de Africa Cyber Forum. Plusieurs sujets en toile de fond dont l'épineuse question de la cybercriminalité, un phénomène qui en 2021 a été évalué à environ 6 milliards de francs CFA avec 5 000 plaintes reçues par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Toutes ces précisions ont été faites par le ministre ivoirien de la communication et de l'économie numérique. L'éclairage de Salif Yalekoué. Abidjan accueille pour 24 heures la troisième édition de Africa Cyber Forum. Enjeu, acteurs et partenaires, quelles solutions pour sécuriser la transformation digitale de l'Afrique est la thématique de ce troisième rendez-vous ? Ouvrant les travaux, le ministre de la communication et de l'économie numérique a fait le point des pertes engendrées par la cybercriminalité. En Côte d'Ivoire en 2021, le coût de la cybercriminalité était évalué à environ 6 milliards de francs CFA avec plus de 5 000 plaintes reçues par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité et un taux de résolution d'environ 50%. En termes d'attaques, ce sont plus de 27 000 entreprises prises en 2022 selon le rapport de Kaspersky qui ont connu globalement 2 800 000 attaques. Ça vous donne une idée qui n'a plus d'ampleur. À en croire le ministre en charge de l'économie numérique, la Côte d'Ivoire va continuer à se doter d'instruments techniques et juridiques pour juguler ce phénomène. Cela passe entre autres par l'opérationnalisation d'une stratégie nationale de cybersécurité, l'adoption des lois et règlements, la mise en place de dispositifs de veille sécuritaire et de réponse aux incidents, les audits de conformité, la coopération, la formation et la sensibilisation des personnes. Avec plus de 300 experts en sécurité informatique et plus de 45 entreprises privées et organisations publiques, le Cyber Africa Forum CAF se veut un rendez-vous de référence en matière de sécurité et de confiance numérique en Afrique. Plusieurs pays sont représentés à ce rendez-vous à travers des ministres et des experts. Nous prenons maintenant la direction de Yopougon-Toi Rouge. En période de pluie, les inquiétudes se multiplient sur place. En plus des risques à d'inondations, les populations craignent la montée des eaux usées et ordures qui envahissent leur cité. Face à la menace, elles lancent un SOS aux autorités compétentes dans l'espoir d'une aide dans les meilleurs délais. Salifia Lekoué, Fulgence Kissiédo. Yopougon, Toi Rouge, Carrefour Poste, non loin du chantier du 4e pont. C'est ici que travaille depuis des années Kasper Zak, un coiffeur de renan dans cette zone. Après la pluie qui s'est abattue dans la nuit de dimanche à lundi dans plusieurs quartiers d'Abidjan, la reprise est difficile pour lui. Chaque fois qu'il y a une pluie, tout l'eau de caca de nouveau quartier rentre dans tous les cours. Il a fallu une fois même là, ça a débordé quand nous tous on ne pouvait pas supporter. Et on a ramassé, tous les cours ont été inondés. Ici, quand il y a saison de pluie, on ne tient pas à la pluie, dire ce qui se passe. Un autre magasin est inondé. On ne peut même pas travailler, on ne peut rien faire. Ils disent que la route ne va venir, ils vont trouver une solution. La route est là, même si c'est devenu plus grave. Comme lui, de nombreux habitants de cette cité éprouvent des difficultés chaque année. Leur beau cadre de vie, jadis gay et envié, ne fait plus rêver. Depuis qu'ils ont commencé le pont, l'eau n'arrête pas à couler dans la rue. Ça fait même quand on veut accompagner les enfants à l'école, on n'arrive pas à accompagner les enfants à l'école. On n'a pas fini la route la vie pour pouvoir faire qu'à nouveau pour que l'eau puisse passer là-dedans. Ça nous fatigue. Impuissante face à ce drame, les populations appellent les autorités compétentes au secours. Quand il pleut, tous les sacs d'ordures que les gens jettent dans l'eau, ça rentre jusqu'à, même ça rentre en bas du portail jusqu'à chez moi, la maison. Les jeunes qui sont dans ce quartier, ils se regroupaient chaque samedi, ils faisaient le balayage. À un certain moment, on n'avait plus à balayer le quartier. Les gens qui habitaient derrière nous, les ordures, même les déchets, ils venaient dans le quartier. Ça salissait, c'était très salissant. Où est la mardeau là ? Ça fait qu'on ne peut même pas circuler dans le quartier. On sauve terriblement. Donc on demande aux autorités de pouvoir faire quelque chose. Tout ce que nous, on demande, eux, qu'ils viennent nous aider. Pour que là, là où il y a le trou, si on peut créer un trou, pour que lorsqu'il va pleuvoir, tout l'eau là, puisse rentrer. Parce que quand l'eau ne rentre pas comme ça, tout ici, ça arrive jusqu'à, de l'autre côté, là-bas, on ne peut pas, parce qu'il passe même à tout ici, ça arrive jusqu'au rien. En attendant une solution définitive, on se débrouille comme on peut après le passage de l'eau. On espère également que la fin des travaux du quatrième pont sera une panacée à ces difficultés. Contrairement aux riverains de Youpogontois-Rouge, l'espoir renaît chez les habitués de la côtière ivoirienne. Suite aux travaux très avancés sur la route de la côtière, les opérateurs économiques, commerçants, transporteurs et autres agriculteurs apprécient déjà le changement qualitatif dans leur quotidien. Un véritable ouf de soulagement quand on sait les nombreuses galères enregistrées en raison de la dégradation de cet axe routier stratégique. Les premiers bénéfices nés de la réhabilitation de la route de la côtière entre satisfait-ci et espoir, un sujet de Nadia Hedja et Joseph Zecret. Dans sa vaste plantation d'éveillat, Mamadou manie la machette, le cœur léger. Les problèmes qu'il rencontrait pour écouler ses produits agricoles sont aujourd'hui derrière lui grâce à la réhabilitation de la route de la côtière. Il se souvient encore de la galère des producteurs de son village il y a encore quelques temps. pour envoyer les produits dans les usines vraiment c'était un peu compliqué. Souvent même on cherchait des camions pour transporter nos produits pour partie par rapport à l'état de la route les gars refusaient. Souvent même ceux qui ont accepté même peut faire deux ou trois jours avant d'arriver à l'usine. Il y a des camions qui puissent s'enfoncer. On agressait la population, les commerçants. Maintenant souvent aussi il y a des gens qui passaient par exemple des agents comme ça ils les font accompagnés par les autorités pour les accompagner pour ne pas qu'il y ait vraiment des gens pour les attaquer. En plus de se voler l'absence de sécurité a longtemps constitué une source d'angoisse pour les populations. Ça nous arrange bien les produits vont facilement à l'usine. On n'a plus de problème en tout cas. La location était coûtée 40 francs 30 francs 35 francs par kilo. Maintenant aujourd'hui par rapport à l'état de la route maintenant 20 francs 25 francs par rapport au niveau de la location. Si les producteurs sont soulagés les commerçants installés aux abords de la route principale du village voient déjà s'offrir à eux des opportunités. Je prends le barrage de l'Abidjan avant la route était trop gâtée donc il faut partir à l'Abidjan c'était 6 000 mais maintenant on peut prendre 4 000 5 000 pour aller à l'Abidjan Depuis que la côte est déjà faite il y a plusieurs cas qui passent auprès de nous ici. Depuis on a commencé à passer la même on gagne un peu un peu passer les patates les oranges les bananes à Mach quand l'État vient là il y a un gars A San Pedro les attentes quant à cette nouvelle voie sont aussi grandes Cette compagnie qui avait fermé sa ligne sur Abidjan en raison de l'état de la route songe déjà à une réouverture Puisque la côtière n'était pas encore finie pour faire le grand tour pour aller à Abidjan ça allait nous coûter C'est la Côte d'Ivoire complète qui est content tous les transporteurs sont contents parce qu'en 5 heures du temps t'aider à Abidjan Quand on va commencer à Abidjan moi c'est que je vois 10 cas ça va pas suffire Donc ça va nous arranger beaucoup En attendant l'ouverture officielle la route de la côtière fait déjà des heureux Particuliers et compagnies de transport ont déjà commencé les va-et-vient Une preuve de l'importance de cette route côtière Je vous l'annoncer De nombreux pays ont continué lundi à évacuer leurs ressortissants du Soudan au bord du précipice selon le secrétaire général de l'ONU après 10 jours de combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires Explosions, raids aériens et tirs n'ont pas cessé depuis le 15 avril à Khartoum poussant à l'exode des milliers d'habitants de la capitale plongés dans le chaos Ceux qui ne peuvent s'enfuir tentent de survivre privés d'eau et d'électricité soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures d'internet et de téléphone Les combats ont déjà fait plus de 420 morts et 3700 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé OMS Une situation qui inquiète le patron des Nations Unies Depuis le début des combats le 15 avril des centaines de personnes ont été tuées et des milliers blessés La violence doit cesser Elle pose un risque d'embrasement au Soudan qui pourrait envahir toute la région et au-delà Malgré le départ de nombreux ambassadeurs diplomates et ressortissants étrangers Volker Pertes Le chef de la mission de l'ONU qui tente depuis 4 ans d'obtenir des militaires au pouvoir une transition vers la démocratie a annoncé qu'il resterait au Soudan Les capitales étrangères sont parvenus à négocier des passages avec les deux belligérants l'armée du général Abdel Fattah Al-Bourhan dirigeant de facto du Soudan et son adjoint devenu son rival le général Mohamed Hamdan Daglo qui commande les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR Plus de 1000 ressortissants de l'ONU ont malgré tout été évacués un premier groupe de Chinois plusieurs dizaines de Sud-Africains et des centaines de ressortissants de pays arabes sont aussi partis par la route la mer et j'ajoute que la Côte d'Ivoire n'est pas restée en reste en marge le pays rappelle ses ressortissants du Soudan le ministère ivoirien des affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora a produit un communiqué à cet effet face au grand risque sécuritaire auquel est exposée la population civile le pays soucieux de préserver la vie de ses ressortissants partout il se trouve a procédé ce lundi à l'évacuation de 47 Ivoiriens ayant exprimé le désir de quitter le Soudan ainsi sur instruction du président de la république qui suit de près ce dossier avec l'implication de la ministre d'état ministre des affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora le car affrété à cet effet a pu quitter Khartoum à destination du Caire en Egypte où notre ambassade assurera la prise en charge en attendant le rapatriement dans les meilleurs délais ici en Côte d'Ivoire dans un instant après ce journal vous pourrez suivre Focus Fed Hiver ce soir le directeur d'une école qui héberge un stagiaire instituteur de son établissement dans sa maisonnée sans savoir que ce dernier deviendrait le bourreau de sa famille un tueur froid la disparition de Bédel la petite soeur de sa femme va entraîner une série de révélations terrifiantes et macabres les masques finiront par tomber laissant apparaître le visage machiavélique de celui que tout le monde considérait comme un petit ange un document inédit à suivre dans Focus Fed Hiver qui sera suivi de NCI Sports ce soir un numéro spécial Sénégal avec notamment une interview de l'ex-gloire du football sénégalais Eladidjouf un focus également sur un centre de formation qui a fait ses preuves en Afrique NCI Sports à suivre à partir de 20h30 sur nos antennes avant n'oubliez pas Focus Fed Hiver moi je vous retrouve jeudi dans sa réserve demain à 19h50 vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi merci de nous avoir suivis excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne Sous-titrage ST' 501